Daniel Riolo nous a sorti ses plus belles phrases et ses plus belles punchlines sur Luis Enrique, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo, on va parler un petit peu de l'actu du PSG. En plus, j'ai vu que ça a été réclamé par pas mal d'entre vous dans les commentaires. Donc, on va parler un petit peu du PSG. On va parler du PSG par le biais de Luis Enrique, qui a été encore une fois vivement critiqué par Daniel Riolo très récemment, juste avant le dernier match de Ligue 1 et du coup après la défaite face à l'Atletico. Et finalement, dans cette vidéo, on va un petit peu se poser la question autour de Luis Enrique. Est-il vraiment bénéfique au PSG ? Est-il un bienfait ? Est-il un plus ? Est-ce qu'il apporte quelque chose de positif ? Bon, si vous regardez la chaîne activement et que vous êtes là depuis un moment, vous allez un petit peu connaître ma position. Mais j'aimerais bien aussi avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que Luis Enrique a vraiment révolutionné le PSG, a vraiment apporté un plus ? Ou finalement, il a juste fait le travail banal d'un entraîneur et qu'il n'est pas plus doué qu'un autre à ce sujet ou que ceux qui sont passés avant lui au PSG ? On va voir tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, les déclats de Daniel Riolo. La première déclat. Daniel Riolo démontre que Luis Enrique est. Il a gouté 80% des supporters du PSG. C'est comme Mourinho à l'époque, il était capable de créer une secte et les gens le suivent comme un leader politique. Alors, alors, alors. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce que déjà, dans les 80% goutés des supporters du PSG, indirectement, ils me visent puisque pendant très longtemps, enfin même encore à l'heure actuelle, même si, comme vous le savez, depuis le match au PSV et ça, c'est pas... Le match face à l'Atletico, automatiquement, du coup, m'a pas rassuré. Mais le premier facteur a été le match face au PSV. Je suis moins intransigeant. Ça veut pas dire que je réclame le départ de Luis Enrique. Ça veut pas dire que d'un seul coup, je vais le mettre à critiquer à tort et à travers, un peu comme ce que fait Daniel Riolo depuis que Luis Enrique est arrivé au club. Pas du tout. Mais, du coup, j'étais dans le train. J'ai beaucoup défendu Luis Enrique l'année dernière parce que je trouve qu'il était très critiqué à tort. Et du coup, il me vise indirectement. Donc, moi, je vais développer, je vais expliquer. Non, pour moi, Luis Enrique ne m'a pas goûté ou je ne sais quoi. Il n'a pas créé une secte. Je ne suis pas aveuglé par Luis Enrique. La preuve, depuis le match face au PSV, je suis bien plus réticent sur ce projet PSG, sur le niveau de certains joueurs, mais aussi, du coup, ce que fait Luis Enrique avec ses joueurs. Parce que, bien évidemment, la qualité des joueurs est très importante. Un entraîneur, il est là pour créer et magnifier le jeu. En tout cas, donner des consignes à ses joueurs pour créer quelque chose, tu vois, qui ressemble à ce que lui veut. Et ce quelque chose est censé t'amener des buts et la victoire. Et bien évidemment que, dans tout ça, la qualité des joueurs est très importante pour la création du jeu, mais aussi pour la finition de ces occasions que tu crées. Et le gros problème de ce PSG cette saison, ça reste la finition. Et cela vient en partie de la qualité de tes joueurs offensifs, mais je pense peut-être aussi du mindset que fait Luis Enrique avec eux. Peut-être que Luis Enrique ne les met pas dans les meilleures dispositions. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties par rapport à certaines critiques, notamment du cas d'Embélé. Mais à ce moment-là, je le répète, pour moi, ce que Luis Enrique a fait, c'est logique et j'aurais fait peut-être la même chose. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, après le match face à Gérona, Dembélé avait beaucoup raté. Ça faisait beaucoup de matchs. On voyait un Dembélé très frustrant parce qu'il prenait beaucoup plus de tirs et qu'il tentait plus sa chance à des moments dans des zones où il ne fallait pas le faire. Et en plus, il y avait beaucoup de ratés qui étaient des immanquables. Ce n'était pas normal qu'un joueur de la qualité de Dembélé manque ce style d'occasion. Et du coup, ça a mené au fait que Dembélé soit temporairement écarté du groupe. Il y a aussi le retard à l'entraînement qui a fait que ça a été le truc qui a symbolisé ça. Mais peut-être que je me dis que ce truc-là, peut-être que quand tu es un joueur comme Barcola ou quand tu es un joueur comme Désiré Douai ou Li Kangin et que tu vois ça, peut-être que toi, inconsciemment, ça te crée un petit blocage où tu te dis qu'il faut absolument que je fasse le bon geste parce que sinon, je risque à des moments de me prendre une remontrance de Luis Enrique ou je peux même me faire exclure du groupe si lui estime que je n'ai pas fait la chose qu'il fallait. Enfin bref, tu vois, même si je pense que Luis Enrique n'est pas non plus un tyran comme on veut nous le faire croire et qu'il n'irait pas non plus jusqu'à ce point-là avec tous les joueurs. Là, le cas de Dembélé, c'était un cas bien particulier. Mais peut-être qu'inconsciemment, ça a créé un petit blocage chez certains. Et il y a aussi la qualité des joueurs qui, on le voit, la plupart de cet effectif n'a tout simplement pas le niveau Ligue des Champions. même si tu as joué le PSV, tu as joué Géron, donc normalement, tu es censé être largement au-dessus. Même cet Atletico-là, Atletico-là, pardon, tu es censé être largement au-dessus. On l'a vu d'ailleurs dans le rendu, dans le jeu, dans les occasions et tout. On l'a vu qu'on était largement supérieur à ces trois équipes. Personal, c'était différent. Mais ces trois équipes-là, on était bien au-dessus. Et malgré tout, tu t'en sors avec une victoire à l'arraché, un match nul où tu ne dois jamais faire match nul et une défaite où tu ne dois jamais perdre. Donc le bilan est très mauvais. Et Louis-Eneriquet, je pense à sa petite part de responsabilité. Maintenant, il ne faut pas tomber dans la critique facile et l'acharnement. Encore une fois, pour moi, Daniel Riolo, pardon, mène clairement un combat de dénigrement contre Louis-Eneriquet. Et il ne faut pas trop aller là-dedans. Il y a des choses qu'il dit qui sont vraies. Attention, il y a certains de ces arguments qui sont vrais, qui sont acceptables, entendables. Maintenant, il ne faut pas aller trop, trop dans l'extrême, on va dire, par rapport à ça. Je voulais dire un autre truc. Ah oui, je voulais rebondir aussi par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je défendais beaucoup Louis-Eneriquet parce qu'il ne faut pas oublier quel PSG il a repris. L'année dernière, Louis-Eneriquet, il est arrivé dans un PSG qui était complètement malade, qui sortait de deux saisons catastrophiques en termes de résultats et de jeu. Et malgré tout, l'année dernière, Louis-Eneriquet, en termes de résultats, ça a été l'une des meilleures saisons de l'ère Katari au PSG l'année dernière. Tu fais demi-finale de LDC et tu gagnes tout sur le territoire français, avec très peu de défaites dans la saison. Donc, par rapport à ça, ça a été l'une des meilleures années tout confondues QSI. Et on a revu du jeu. On a revu du jeu, on a revu des principes, on a revu des idées claires, on a revu aussi ce côté entraîneur qui a le pouvoir sur cet effectif, avec par exemple, à des moments, la mise sur le banc d'Akila Nembape, mais aussi le turnover qui était important. On n'a jamais vu l'année dernière, Louis-Eneriquet, par exemple, enchaîner 5-6 matchs d'affilée avec le même 11 et les mêmes individualités parce qu'il fallait les faire jouer, parce que ces mecs avaient des statuts. Non, rien à voir. Louis-Eneriquet, l'année dernière, il faisait jouer les joueurs qu'il estimait méritants, il donnait du temps de jeu à tout le monde et il n'y avait pas de statuts. Le cas Ougarté aussi est un très bon exemple. Il n'en avait rien à faire que Ougarté venait d'arriver au PSG pour 60 millions. Pareil pour Colomoni, il n'en a rien à faire que Colomoni, il a coûté 90 millions. S'il ne les trouve pas bons et qu'il trouve que sur le banc, il y a des mecs meilleurs, c'est ces mecs-là qui vont jouer. Ougarté, Colomoni et Skriniar aussi, même si Skriniar, il a révélé, mais Skriniar a un très gros salaire. Ce sont les meilleurs exemples. Je pense que si ça avait été d'autres années avec des coachs différents, je peux vous assurer que l'année dernière, la compo type, ça aurait été Skriniar, Marquinhos derrière. On n'aurait pas eu Duberaldo, on n'aurait pas eu à des moments d'autres joueurs. On aurait eu Skriniar, Marquinhos toute l'année et même encore cette année. On aurait eu au milieu de terrain Ougarté parce qu'il a coûté 60 millions et devant, on aurait eu toute l'année l'attaque française Colomoni, Mbappé, Dembélé parce que Colomoni, il a coûté 90 millions et que Barcolat, il a coûté que 40. Donc, on fait jouer celui qui a coûté plus cher. C'est un fait parce que les années précédentes, ça se passait souvent comme ça. C'était une question de statut qui faisait un petit peu les titulaires. Donc, Luce Enrique aussi, par rapport à ça, il a amené un vent de fraîcheur. Daniel Riello a ensuite enchaîné. T'as des gens qui ne vont même pas au parc qui sont les crétins des réseaux et qui sont gouroutés par Luce Enrique. Des places pour le match, il y en avait encore ce matin mais ça ne déclenche plus la passion. Alors là, je ne vois pas le rapport. Franchement, la déclaration, alors ok, oui, cette année, le Parc des Princes fait moins guichet fermé que les années précédentes mais je ne vois pas le rapport avec Luce Enrique. Pour moi, le rapport, il est très très simple. C'est que cette année, tu n'as pas de grand nom au PSG dans l'effectif. C'est un fait. Ça n'a rien à voir avec Luce Enrique et avec le jeu proposé parce que bien au contraire, il y a les années précédentes, les années Messi-Neymar, le jeu était catastrophique. il n'y avait pas de jeu et pourtant, le stade était toujours à guichet fermé mais on se rappelle aussi de ce qui se disait ces années-là que les billets étaient trop chers, que la plupart des supporters qui allaient au stade, c'était des voyageurs qui n'étaient pas vraiment supporters du PSG et que du coup, même ça en dérangeait beaucoup. Et là, cette année, maintenant que tous les Argentins, etc., parce qu'il y avait beaucoup d'Argentins qui venaient au Parc voir Messi, maintenant que tous les Argentins, Brésiliens, fans de Messi, de Neymar, fans de Mbappé sont plus là et qu'il ne reste que les vrais supporters du PSG, on se plaint encore alors que moi, je trouve que justement, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle que maintenant au Parc, il y a des mecs qui viennent pour le PSG et plus qu'ils viennent juste pour voir Mbappé, juste pour voir Messi, juste pour voir Neymar ou juste pour voir je ne sais pas qui, Ramos ou bref, les mecs qui viennent maintenant viennent voir le PSG. Bon, maintenant, c'est vrai que du coup, tu te rends compte que le Parc, il fait encore des guichets fermés, attention, mais il en fait moins mais je ne vois pas le rapport avec Lucien Riquet, encore une fois. Enfin bref, on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501